Allez, bienvenue sur Full Attack, bienvenue aujourd'hui sur l'inside de la Calife, l'analyse de la piste. C'est vrai qu'on a dû interchanger, puisque aujourd'hui c'est la Calife, d'habitude c'est les entraînements, mais là à cause de la météo, ils ont mis la Calife aujourd'hui. Donc demain on vous fera un petit, on essaiera de faire un petit, un petit, une petite partie training. On va voir, parce qu'on attend la pluie, et à mon avis ça va être très très intéressant sur la pluie. Donc on prend, ben voilà, on a inversé nos deux épisodes, et dimanche ça tiendra toujours normalement la finale. C'est parti, on est sur le haut, la petite difficulté par rapport à ce qu'on a vu hier, c'est qu'il y a du vent. Il y a déjà beaucoup de vent, ça déstabilise un peu les pilotes, et surtout ça les ralentit. On va allonger cette piste comme d'habitude, et on va aller surtout voir ce qui est intéressant, le RAID, où ça a déjà fait des gros trous, et c'est assez intense. Let's go ! On va entendre un peu du Canadien, ça fait longtemps qu'on n'a pas entendu un Canadien qui nous parle. Tristan Lemire, le retour, ça va ? Tabarnak, man ! Ouais, ça vient, ça vient, toi ! Oui, ça va, on t'avait vu un peu éloigné, là, t'as fait un peu mal à Land the Ride, un peu dans la même façon que Momo, un peu dans la B-Zone. Et là, t'es de retour, ça fait plaisir. Ouais, ça fait plaisir, je suis vraiment content. J'avais vraiment mal à la main les dernières semaines, et je pensais même pas être ici. Donc, tu sais, j'envisageais vraiment Snowshoe et Mont-Saint-Anne, donc c'est cool d'être ici. J'ai fait l'endort ici, puis ensuite les jets, donc je suis vraiment content. Je suis content d'être ici et de rouler. Ça va se passer comment avec le vent, là ? Ça change un petit peu ou pas trop ? Ouais, ça fait chier un peu, c'est sûr. Déjà que ça va pas bien vite, ça fait quand même chier, mais ouais, c'est comme ça. On va aller voir ce vent qui peut poser un peu de problème. Alix Franco se va dire « Ouais, mais ce matin, il n'y a pas de vent, mais maintenant, il y en a. » C'est dommage. On se calme, Kimi Viardot. Oui, oui, oui. Ça va ? Super. Ah, les juniors, ils sont toujours... Vous avez vu, j'ai des bâtons de trailer pour faire comme Momo, là. Et voilà, c'est ça qui est bon, là. Viens, on y va, comme ça, on les voit rouler, parce qu'on ne les voit jamais rouler, sinon ils ont la flemme. Ah, pardon. Allez ! Allez, le car ! Alors, voilà, hop, double, triple, et voilà. C'est comme ça qu'on va faire. Viens de Falke, double, triple, ça va pas bien de leur proposer beaucoup de problèmes, le vent, quand même, dans l'ensemble. C'est là, c'est là, c'est là, c'est là. On va aller filmer la transition. Petit point filet, ce que je vous disais hier, ils écoutent, quand même. Ils ont mis deux filets et demi. C'est bien. C'est bien, ils ont écouté. Bon, ça reste, voilà. Mais bon, c'est dans l'axe, ça a l'air de se creuser, donc ça a l'air de tenir. La transition passerelle, passerelle goudron, elle a l'air un petit peu plus violente. Ah, ça va. Peut-être parce qu'on est tombé un peu sur un fou. Non, ça va, en fait. Et on va rendre les bâtons à Keno, je me balade ça, on croit un Momo, on croit un trailer. Franchement, on en a vu, les trucs sur les coupes du monde. Mais là, ça va à 7000 à l'heure, il y a des trous, ils font 5 mètres de profond. Oh, ils sont complètement de marteau, les mecs, là. Wow. Ils arrivent à 60, hein. Je n'y arrive pas. À chaque fois que je regarde, là, j'ai peur. Wow. On s'en va. J'ai un putain de fleur. En fait, le clown de l'Irdé, là, je vais un peu t'expliquer. Les deux clowns de l'Irdé, ils sont là. Attends deux secondes, je fais quand même... Du travail ? Qu'est-ce qu'il a fait, j'ai attendu, il a crevé ? Oh, Lolo. Attends, il y a mon marsupulami qui arrive. C'est qui ton marsupulami ? Le marsupul. Ah oui, ben tiens. Mec, en vrai, ça fait peur, ça, là-bas. D'après, Simon Chapelet, juste derrière. Mais... Ça fait peur, mais... Bonne au coulange. On se foutait avec la nana de... Ouais. De la sécu. Ok. Et à part une épaule, pas de gros crash. Non, ça va, hein, parce que c'est pas mouillé pour le moment, mais faut pas que ça pleuve, quoi. Ouais, mais quand ça pleuve, ça va moins vite. Franchement... Ça, je suis pas sûr. Moi, je trouve les pistes les plus dangereuses, c'est style où il n'y a rien, comme l'éogant ou des merdes pareilles. Là-bas, ça va vraiment très vite. Et après, vent contre. Il y a quand même la longueur qui fait son effet. Et là, tu vois, ça fait un peu pump track, quoi. Ils sont obligés d'essayer de créer de la vitesse. Là, clairement, ils ont... Ouais. Il n'y a plus beaucoup de vitesse. J'enregistre un peu, mais là, à mon avis, s'il pleut, il faudra pédaler. Mais bon, on va aller voir maintenant la partie qui nous intéresse, le bois et la pente. Let's go. Là, on arrive sur une section, on avait oublié, avant la forêt, il y a une petite section de whoops. Avec, là, ici, une bosse un peu à scrubber. Et il y en a qui disent que ça va plus vite de tirer de là à tout derrière le virage. C'est vrai qu'il faut mettre un vrai coup de frein. Et là, je crois qu'il y a Ronan Dune, il vient d'essayer. Ou Kuming, je crois, je ne suis pas sûr. Ça fait tellement peur. On va regarder, voir s'il y en a un qui essaye un peu. Et Matteo, hier, il a fait... Bon, on va lui demander, Matteo. Matteo, on n'est pas dans le bon sens. Il est là. On vient de le voir faire, là. Ça fait peur. Genre, toi, tu fais ce saut, là. Ça vient d'aller pour toi, en plus, hier. Tu serres un peu les deux en devant, mais oui. Non, en vrai, ça va bien. On l'a fait... Enfin, moi, je ne l'ai fait que deux fois. Du coup, il faut régler la bonne vitesse. Ça va plus vite. Ouais, tu touches pas au frein, quoi. Tu passes un peu de temps en l'air, mais tu touches pas au frein. Qu'est-ce qui fait, Thomas, il tire ou pas ? Ben, normalement, ouais. Ah, ok, donc. J'ai besoin d'être focus. Soit après... C'est fatiguant, votre métier. Ah, t'as vu ? Plus que sur le vélo. Et par contre... Une nuit, je dors 10 fois plus. T'as fait comment déjà ? Tu t'es déjà roulé, alors que tu roules pas. Euh, non, c'est la poussière de la piste. C'est la même épaule, en plus. Non, c'est l'autre. Ah, c'est dommage. Mais mec, c'est tellement dangereux, ça ! Là ! Non, mais ça passe bien, t'as vu ? Ça fait tellement de faire. C'est un spécialiste, ça, ça. Un gringo. Mec, ils arrivent à fond. Ils sont dans les whoops, tu vois qu'ils sont concentrés. Là, ils tirent vraiment. Mais c'est abusé, c'est abusé. En vrai propre. Après, il faut vraiment tirer à droite. Peut-être pas à gauche, mais si tu... Ouais, comme qu'il vient de faire Cumming. Ouais, c'est horrible. Et Scrubé, du coup, ça gagne du temps, vraiment, parce que tu prends pas les freins ? Je sais pas, je vais comparer, là. Mais j'pense, soit ça, soit Scrubé et venir au ras de la banquette, là. Tu Scrubes là et externe, ça peut être pas mal aussi, j'pense. En vrai, ça fait peur quand même quand il y en a qui tire à chaque fois. Ouais, mais c'est marrant. Oh, la vache ! Hey, you're right, mate ? You're right, bro ! Jesus Christ, man. Ça, c'est comme rien que j'ai jamais vu. Oui, quand tu vois quelque chose comme ça, c'est quelque chose que tu veux essayer, ou... ? Pas de chance. Je suis plus âgé et plus âgé pour essayer des choses comme ça. C'est la deuxième fois qu'il a fait ça. La première fois, c'était presque mal, et la deuxième fois, c'était très mal. Mais il semble être OK et qu'il est fier pour un autre go. Non, c'est vrai. Ouais, ce gars, je ne sais pas. Ils sont un peu différent, ces irish gars, hein ? Ha, ha, ha ! On va rester sur la voiture. Ouais, non, tourner ! Ha, ha, ha ! Alors... Franchement, la piste est cool. Bon, voilà, ce haut, machin... Là, on va arriver dans la partie trop belle avec la forêt. Il y a un petit souci de bison, quand même. La bison, pour rappeler, c'est l'endroit où les médias peuvent aller et surtout, l'endroit où les pilotes peuvent sortir. Bon, là, ce n'est pas le cas. Mais il y a des endroits où ça marche mal du tout et je ne vous parle pas du public qui doit être là-haut. Là, c'est vraiment beau. Ça sort, ça serpente au-dessus d'une permanente. Il y a des trous, c'est magnifique. Franchement, c'est stylé. Thomas Ollier. Dernier. Hop, je me glisse comme ça, discrètement derrière l'air fait. Ça va, Loïc ? Ça va, ça va, super. T'as vu que c'est tralper en crevant, quand même, un peu. Ouais, 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 non, je... Ça arrive, hein. J'ai eu un petit problème là-haut, là, sur un tir. Du coup, j'ai un rayon qui a transpercé le fond de jante. Donc, pas cool. Donc, je redescends comme cheveux, quoi. Mais la piste est cool, par contre. Ça a l'air quand même cool à rouler. On redoutait que ce soit glissant. Au final, ça sort le sec et c'est même à des endroits poussiéronnants. Mec, ce matin, je suis parti de là-haut, de l'appart. J'avais pas fait les pressions 2,5. Rosé du matin, je te garantis que c'était pas sec du tout. Ouais, c'est vrai qu'avec ces brumes qu'il y a là-haut et un peu le vent, c'est vrai que ça n'arrête pas. Mais par contre, dans les bois, ça vieillit quand même pas mal. On avait un peu peur et ça fait des belles engueures à des beaux endroits, quand même. Bon, là, franchement, je me régale. Je trouve que la piste, elle évolue vraiment trop bien. La terre-là, elle est ultime, il n'y a rien à dire. C'est trop bon à rouler. Là, la difficulté, c'est d'essayer de garder les lignes. On voit, on fait une petite erreur de quelques centimètres, on se retrouve hors ligne. Et là, on perd 15 secondes. Enfin, pas 15 secondes, mais quasiment 4 secondes, quoi. Bah, tu perds la course, quoi. Non, ouais, il faut être hyper précis. Mais du coup, c'est vraiment cool, tu vois. Ça change des autres Coupes du Monde. Moi, j'aime vraiment beaucoup, tu vois. Bon, on va te laisser descendre réparer parce que sinon, tu ne vas jamais rouler. Allez, merci en tout cas. Ciao, bye. Parce que là, regarde, voilà. Ah là là. Je vais te mettre un panneau Friog. J'aimais pas, lui. Là, on s'arrête juste 30 secondes, c'est méga technique, ça ne paraît pas. Ce qu'il faudra que vous reteniez, c'est qu'on est en DVR, il y a plusieurs lignes. Ça, c'est vraiment très, très intéressant. Maintenant, la piste commence à se détériorer. Ça y est, les appuis commencent à reculer. Et là, il faut sortir, il ne faut pas se faire piéger visuellement. On a envie de venir dans cette piste bike park. Mais là, ils ont fait un tracé pour te faire remonter. On a vu Thomas Estac tout à l'heure qui a tiré en double. C'est très bien fait. Une demi-seconde d'inattention et tu te retrouves ton freinage trop tard en bas. Tu sors et là, tout simplement, tu te fais disqualifier parce que tu ne peux même pas revenir vers l'eau. Clairement, il faut être dans la ligne. Celui qui va être le gagnant et la gagnante, ils vont être obligés d'être ultra précis et surtout pas s'emballer. On est dans la biseau, je suis à 40 cm. Le virage, on peut sortir. Là, il y a une souche, elle est énorme. Ça, il faut que ce soit nettoyé. On n'a plus le droit en 2023 de laisser des trucs comme ça aussi proche de la piste. Il est en train de se passer un truc incroyable. J'essaie d'arriver dans la piste et on a quand même le public qui nous a ramené des mameurs. En fait, on dit Maner, c'est deux N. Ok, j'arrive toujours pas à le dire. C'est le souvenir de Léo Gang et pour ceux qui ne l'ont pas vu, je crois que c'est sur le road des entraînements ou le track walk où tu n'as pas pris ton petit déj. Si ! Tu reprends un petit déj et tu dis la piste, qu'est-ce que tu en penses, elle aurait pu être plus sympa. Et je crois que c'est ton caméraman qui dit, je pense que tu aurais pu prendre ton petit déj avant. C'est à peu près ça, exactement. Bon, merci bien. On a ramené ça. C'est avec plaisir. Bravo, merci à vous. Je trouve ça incroyable. Ah, j'ai les deux ? Mais c'est trop bien mon petit. Ça va ? Oui. Comment tu vois la piste là ? Ça te plaît ou pas ça ? Oui, c'est vachement raide et c'est trop bien. Tu sens que tu peux le faire ? Non. Avec un peu d'élan quand même, non ? Non. Le road gap, au niveau de le road gap. Non. Non, toujours pas. Bon, on va continuer. On va s'arrêter justement dans cette partie qui est difficile d'accès. On en parlait tout à l'heure pour les spectateurs. Il y a encore des souches, il y a encore pas mal de choses qui traînent. Ça, on le souligne un peu, mais c'est important. Il faut absolument qu'on s'applique là-dessus sur les pistes maintenant. Et puis en plus, il faut que le public puisse voir les pilotes. Ça, c'est quand même une chose pour moi qui est importante. On est d'accord que c'est la vie de voir quand même les élites et les stars descendent là ? Oui. Bon, allez, on va voir ça. Viens, on va sur le bord. Et merci pour les manœurs. Oui, les manœurs. Merci bien. Avec plaisir. Mec, c'est ouf. Franchement, là, je ne peux pas rêver mieux quoi. Allez, allez au gang. Bon, ben voilà, c'est le gang. Mais là, en France, j'ai des manœurs. C'est bon. Waouh. Phil. Hein ? Waouh. C'est pas hésité, Phil. Hop. En haut. Et là, si je prends au bout. Top. 8 secondes, 0,9 en haut. En restant. Ouvrir et rester à l'inter. On va y voir en bas, maintenant. On va se voir. Waouh, la différence. 16 secondes, 34. Eh. Quasi une seconde. Vidal. Waouh. Inter. Oui. Waouh, là, ça va être incroyable le chrono. 6,07. 6,07, là, en fait, il faut prendre la vitesse où tu peux la prendre. Pas se freiner dans ce truc-là. Ça fait un peu une chute libre, mais prendre la vitesse, aller se servir de l'appui et remonter sur la trace haute du dévers après. Ouais, bien vu, ça. Dommage. ... ... ... Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Où il ne faut pas trembler parce que tu es un peu sur des oeufs Mais si tu commences à trembler, mieux vaut aller chercher le gros appui qu'il y a à l'extérieur Et venir te replacer sur la ligne du haut Mais très intéressant, piste très intéressante On croyait qu'il n'y avait pas de ligne, blabla, ça a parlé tout ça Mais c'est de la folie Au final ça fait une belle piste, les pilotes se régalent Juste le petit point qu'on soulignait Andréa Skolp qui passe, c'est pour ça qu'il est très concentré Le petit point qu'on note quand même C'est cette proximité avec cette bison là Avec cette bison, on a quand même le danger qui est très très au bord de la piste Et ça c'est vraiment un problème qu'il va falloir qu'on améliore dans les prochaines années Pas que ici, toutes les pistes Il y a quand même pas mal de pistes où c'est chaud sur la bison Mais là c'est vrai que comme tu dis T'as les plos verts qui délimitent la piste pour les pilotes Mais c'est vrai que dès que tu passes 10 cm de ça C'est quand même bien dangereux On a vu des souches, on a vu des choses qui auraient pu être retirées peut-être Il y a du taf Je pense que déjà ici sur la piste de DH, ils partaient de loin Parce qu'il fallait faire la piste de DH de A à Z Et c'est vrai que quand on est venu au test even Déjà c'était un peu pourri sur le côté Il n'y a pas énormément de taf qui a été fait Mais ouais, c'est là où il y a du progrès à faire Mais je pense que S.O. et Warner Bros Ils avancent quand même pas mal sur ce côté là Avec les décisions qu'ils ont pris pour le week-end tout ça Même le week-end dernier Donc ça avance, je pense Donc voilà, pour résumer une belle piste du moment qu'on est dessus Mais voilà, c'est intéressant Et ça montre aussi que pour organiser une coupe du monde Il y a la qualité de la piste mais il y a aussi la qualité de tout ce qu'il y a autour On l'a vu un petit peu les couacs en Endor Notamment avec le paddock, etc Donc c'est des choses qui sont quand même importantes Dernière petite question que j'ai quand même La ligne de haut, il ne faut pas trembler Est-ce que sous la pluie, la ligne de haut tient toujours ? Absolument pas Sous la pluie, ils prennent des décisions pour pas qu'on roule sous la pluie Donc on ne va pas commencer à penser à ça Ça s'appelle un joker Ça s'appelle un joker Ça peut être très compliqué sous la pluie, la ligne de haut Ça c'est sûr et certain, ouais Bon, on est à la tour d'espionnage, ça s'appelle ici ? Est-ce qu'il m'aurait ? Est-ce qu'il est bien coiffé ou pas ? Ouais, attends Attends, croche-moi bien, je ne veux pas que maman me voie comme ça Tu sais, elle ne parle même pas français, maman, mais elle le regarde quand même Ah, bon, on a des sous-titres en anglais maintenant Ah ouais ? Ouais Petite question Elle n'a rien à foutre Avec ses sous-titres quoi Petite question Il y a quand même, on a vu tout en haut un tir un peu dangereux là Enfin, pas dangereux, mais qui demande beaucoup d'engagement Ouais, de Stalwall façon Supercross quoi Ouais, ça Là, on en a encore un Sauf qu'ici, on n'a pas de moteur Ouais, donc c'est plus compliqué Ouais, c'est plus compliqué Et là, on en a encore un autre Où il tire de là, on le verra après Est-ce que dans des runs comme ça Parce que c'est une piste qui est quand même très belle, assez intéressante Technique du début à la fin Est-ce que c'est pas se mettre un petit handicap De se mettre deux gros tirs un petit peu plus risqués que les autres comme ça ? Je crois qu'avec les niveaux de top 10 chez les mecs, je crois que c'est aucun souci Plus ou moins Même s'il traîne un peu à le faire Je pense à Loïc qui a mis un petit peu de temps qu'à laisser faire les autres Ouais, si ça traîne au début des entraînements, ça va Mais il faut que ça soit constant Il faut que tu sois capable de faire chaque run Après que tu as 30 et les premiers quelques coups Et ça passe, il faut être régulier Et si c'est pas régulier, il faut trouver une autre tactique En gros, tu hésites une fois Tu as le droit d'hésiter une ou deux fois Après, une fois que tu l'as, il faut que ce soit régulier Il faut que ce soit net chaque fois Et sinon, tactiquement, ça sert à quoi ? Voilà, il vaut mieux aller dans un truc un peu plus long, plus vite Qu'aller doucement dans un truc plus dur Ou hyper engagé dans un truc beaucoup plus safe Lisa, elle est en forme Lisa, elle est on fire Non, elle va me péser Donc, tu t'attends pour Nina ? Oui, c'est un vrai espion Comment est-ce que tu te sens au moment ? Je ne sais pas, je regarde Group B C'est difficile, il ne s'arrêtera jamais en fait C'est un vrai espion Donc, tu es comme un vrai gars ? Tu ne dis rien à la ligne, 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 à la ligne ? Le syndicat Le syndicat Le syndicat Bon, là on est arrivé à la fin de cette piste On est sur cette terre d'arrivée On s'est attendé, ce saut, ça ne va pas du tout Franchement, on est resté 5 minutes On a déjà vu au moins 4 personnes mourir Le saut, il saute à plat, ça les écrase, on est en fin de run Et encore, ce n'est pas mou Et le saut derrière, qu'ils se mettent courts d'autres longs Ce n'est pas génial En vrai, bien sûr que le top 15, je ne m'inquiète pas pour eux Mais pour l'ensemble du groupe, je pense que ce n'est pas super C'est le petit point dommage Parce qu'au final, il y aura du monde qui va venir ici à Le Danville Et c'est dommage C'est dommage qu'on propose une arrivée un peu comme ça Mais bon, en tout cas, le reste de la piste est assez beau Franchement, je pense que les pilotes font plaisir et ça, c'est cool On va faire justement un petit tour rapide dans les pits Pour voir ce qui se passe juste avant cette qualification Avec ce programme qui est à être modifié pour aujourd'hui Allez, c'est parti On le chope en cours de route Dans la queue Ouais, viens, on y va, viens, 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 on y va vite Parce que le groupe, ah, rattaque Thibaut, on vient de faire la piste, de l'analyser un petit peu C'est une piste de dingue en vrai Qui va vite Et où il y a de la pente En haut, un peu moins Mais c'est cool à rouler Ouais, vite, je ne sais pas Enfin, je n'ai pas l'impression que ça va vite Sur le bord, ça va vite Ah ouais, ok, d'accord, bon, voilà Et après, ouais, c'est fou, ça se déboite En haut, c'est plat Après, il y a vraiment, vraiment de la pente Mais c'est cool à rouler C'est intéressant, il faut être précis Ouais, très précis C'est juste que c'est défoncé, quoi Et ça roule sur, sur quoi, sur un pneu, quoi Donc, ouais, il faut être précis Qualification décalée Le fait d'avoir un jour off samedi Comment tu appréhendes ça ? Normal, tu fais jour par jour ? Ouais, jour par jour On se reposera samedi On ira faire un mini-golf Et voilà, tranquille J'adore Bon, bah, vas-y, rendez-vous pour le mini-golf Et bonne chance pour ça après Avec plaisir, merci Bon, on va y aller dans les pits On va y aller après On va y voir Marine, justement Savoir comment elles le sont On l'a vu passer vraiment fort Et Tanné aussi On voulait voir le groupe A Les élites Mais on est un petit peu à la bourre Du coup, ils rattaquent à rouler On va essayer de choper Loïc Là, de lui poser une toute petite question Parce que là, ils n'ont vraiment pas beaucoup de temps Bon, Loïc, on t'en mette genre une seconde La piste, ça va quand même assez vite Comme disait Thibaut, ça se défonce Mais ça a l'air vraiment de vous faire plaisir C'est de la vraie descente en vrai Ouais, c'est old school Franchement, c'est beau C'est très très défoncé Comme il t'a dit Thibaut La piste vieillit mal C'est genre Les appuis un peu qui craquent Les appuis meurent Le peu de trucs qui te sauvaient Dans les dévers sont en train de partir Donc t'es en mode Mais oui, c'est vrai que c'est beau Et c'est old school Et c'est un peu puriste Tu vois, il n'y a pas trop de virage bike park Au final Il y en a, mais ils sont morts Donc ça reste technique Un peu naturel Beaucoup de courbe à plat Beaucoup de trucs Où en fait Il faut vraiment être en phase Avec ton bike Et franchement, c'est dur Et Renaud On a vu Renaud qui te coach Enix sur le bord Qui nous disait Voilà, on cherche la ligne La plus rapide Aujourd'hui sur le sec Mais même si on sait Que ça va se dégrader Et que ça va être mouillé Tu cherches quand même La ligne la plus rapide Sur le sec aujourd'hui Pour l'instant, c'est sec Après, tu sais Il y a le temps que ça change Que ça ne change pas Oh, daïe Donc je reste concentré Dans le moment présent Demain, c'est un plus ou moins off Donc on va voir ce que ça donne aussi Et il faudra se concentrer Quand il pleuera Mais dans tous les cas Les lignes, il n'y en a pas Des bonnes lignes Non, mais voilà, c'était ça C'est remouillé, mec Laisse tomber Ça va être chaud patate Donc on a essayé un peu Des options pneus ce matin Quand il avait l'arrosé Pour voir ce que ça disait Et il y a l'horis, j'y vais Moi aussi, on va le chercher A bien, je fais l'horis C'est parti, merci Louis On fait l'horis, on file L'horis, comment tu prends cette piste Toi qui es un peu fin Qui a l'habitude de... Si, arrête Franchement, ton vélo Il ne fait pas de bruit Tout a l'air de fonctionner Ça a l'air de marcher De l'extérieur en tout cas Franchement, c'est vraiment chaud Parce qu'en gros Depuis le début La première piste C'était déjà rôti Et ça reste à peu près stable Du coup, les trois derniers runs Ça va presque de mieux en mieux Mais j'ai fait le premier run J'ai dit des gars Elle est morte la piste Tout le monde était en train De se... Tu sais genre Trop bien et tout Moi j'ai râlé de ouf Mais au final Tous les jours Ils essaient de faire Un peu des virages et tout Donc ça va Mais je vais me faire ouvrir Et le point le plus important Pour toi C'est où ? C'est en haut Il ne faut pas perdre de temps Ou c'est un peu plat Pas de vitesse Ce vent Ou c'est en bas Dans la pente Et avec ses trajectoires très fines Bah je pense qu'en gros Nous déjà On est désavantagé en haut On va se faire ouvrir Et le bas On va essayer de survivre Mais on va se prendre Moi je vais me prendre une valise en haut Et une petite valise en bas On verra la taille de la valise On te laisse t'entraîner Et courage pour l'accueil On verra Merci Lo Oh il y a Momo Il y a Momo qui fait Viens on va aller voir un petit peu Ça fait semblant de travailler et tout Enfin Momo On s'est mis à deux minutes Qu'est-ce que tu fais gros Tu es toujours fake comme ça Ou ton pote Ça se passe comment là Le mec je le croise d'abord Il me fait signe à peine Il fait Non en vrai La dernière fois On vous avait fait gagner Une paire d'eau-clé Et là on a dit qu'on passerait On va demander à Momo On va demander à Momo Si on peut pas gagner Une paire de lunettes à lui Ou un truc comme ça Ou qu'au clé en fasse gagner On va voir On dirait Assis-toi On dirait Momo 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 La bisonne est plus propre La bisonne est plus propre Dans la bisonne Hashtag ESO UCI Mouton Bike Bon Bon du coup la dernière fois On vous avait fait gagner Une paire de lunettes En devinant le temps exact de la finale Là on fait un petit peu différemment On a Momo qui est là Et du coup on vous fait gagner encore Une paire de lunettes Qui est là la Baxter Pas une paire de lunettes Sept paire de lunettes Ah bon ? Donc voilà Donc on va aller la planquer quelque part Donc soyez vigilants Ouvrez bien les yeux Et on va trouver un spot Stylé Stylé Un peu compliqué Parce que c'est pas donné à tout le monde On parle de cette magnifique Que j'ai rangée Paire de clés Elle l'a rangée Et en fait On va pas vous montrer exactement On va aller juste avec Momo Rapidement Et on va vous donner un endroit Ce sera à vous de gratter Et trouver où ce sera Ok Donc soyez prêts Soyez prêts Allez viens on y va Le retour de Thomas Estak Il nous avait manqué On l'a vu tout à l'heure sauter Il est là Il est de retour quoi On est là On se régale Il vient de se rouler Sur le plus beau saut de l'arrivée C'est ça ? Ouais Vraiment un saut génial La récep elle est bien raide Et c'est pas dangereux quoi Vous arrivez pas vite ? Non Donc au final c'est top quoi C'est vraiment C'était un trauma Estak encore C'était un trauma Estak Là c'était un trauma Estak Bon on va te laisser tranquille Parce que tu roules là Avec deux heures en fait Ouais mais ça va J'en fais une On va remonter tranquille Là j'ai bien ma vitesse Je suis bien depuis ce matin Donc on va en faire une petite une Voir la gueule de la piste Et après let's go Let's go allez on arrête Let's go let's go Momo il a une idée incroyable On va pas flanquer les lunettes Qu'est ce qu'on va faire Avec les lunettes exactement ? On va les donner en main propre A Thomas Colobo au mécano Et donc demain Il va falloir aller très vite Dès que vous allez voir la vidéo A partir de ce soir Donc la vidéo sort ce soir Donc vous pouvez arriver ce soir A trois heures du matin Vous appelez Thomas Thomas Et voilà c'est lui qui l'a Donc c'est le premier Qui viendra voir Thomas Qui aura la paire de lunettes Voilà Thomas j'aime au coffre Ben venez Peut-être ce soir ça va être chaud Parce que la vidéo sortira tard Mais à mon avis demain Tentez votre chance et let's go Thomas bonne chance C'est toi C'est toi le responsable Let's go C'est plus qu'elle a été déportée Ça va prendre la valeur Allez let's go on y va Dans la team La team on est réunis Dans la team Dans la team On est avec Lisa Que vous avez vu dans le débrief La semaine dernière On t'a vu rouler en confiance Un peu les petits sorties Comme tu dis Mais de toute façon là Il faut pas hésiter Sinon tu freines Il faut pas hésiter A pas hésiter Comme dirait Jaco Non franchement La piste Elle est vraiment cool à rouler Les dévers Ils sont pas mal Moi je sors un peu le pied Pour être plus rassurée Pas forcément plus safe Mais je me sens mieux En fait Et ouais Juste un peu les sauts De l'arrivée Ils sont chauds patates Comme on dit Faut rester concentré Ouais c'est clair Il faut pas Il faut pas se laisser aller Et être gainé C'est pas mes préférés On va pas se mentir C'est pas quoi Mes préférés Non c'est pas mes préférés Mais il faut y aller quoi Si on veut gagner du temps Il faut les sauter Et voilà Bon let's go Bonne chance pour la Cali Et tout ce qui va avec Merci Merci Ciao 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 la team Ciao Bon on est avec Marine Marine du coup Qui a terminé de rouler Pour le moment T'as l'air quand même De te régaler Sur cette piste Ça va vite T'es en forme en plus Avec les podiums Qui s'enchaînent Là on est bien parti Pour ce week-end Ouais carrément On est bien parti La piste est cool Mais là ça se détruit De plus en plus Et ça devient de plus en plus Dangereux Donc on va pas s'emballer Tout de suite Mais ouais C'est de bonne augure La variante pluie Comment tu l'appréhendes J'ai envie de parler de la pluie Comment ça va se passer Et surtout Un truc qu'on s'attendait moins Le vent Qui commence à vous décaler Sur les sauts en haut Ouais c'est vrai que Pour le moment Le vent commence à devenir Très dangereux en haut Et il y a de plus en plus Donc on fait attention Mais je pense que la pluie Ça va être une piste Très très compliquée Sous la pluie Avec tous les dévers Un peu partout Donc bon Il va falloir s'adapter Mais ça va pas être facile Est-ce que tu gardes Des petites lignes en réserve On a vu Thomas Estak Qui disait Voilà bah The gros saut là Je sais que je l'ai Je le referai que à la finale Parce que c'est gros Parce que ça me met un peu en danger Et du coup Je préfère le faire que Sur le run finale Est-ce que tu as des petites lignes Un peu comme ça Que tu te gardes Bah il y a forcément des lignes Qu'on essaye au cas où Il pleuve Quand on commence à s'habituer S'il y a des options Si vraiment il y a des lignes Qui deviennent plus praticables Du tout Mais bon On va voir au fur et à mesure Ouais ça va changer Clairement Là où tu passes aujourd'hui C'est clairement pas Où tu passeras demain Ni après demain A ta finale Ouais c'est ça Tout va dépendre du temps Et on verra On ne peut pas savoir à l'avance Bon c'est clair C'est un peu comme le loto Mais il faut quand même Avoir les bons chiffres au cas où C'est clair Il vaut mieux Merci Marine Bon nous on a fini pour jeudi Pour cette analyse de piste Demain Programme décalé Puisque on ne sait pas trop Si ça va rouler Avec les conditions Ouais On va voir calif aujourd'hui Du coup Et après on verra Voilà On va voir peut-être Jour de repos Ce sera une première fois On vous proposera Un petit rôle Des entraînements Qu'on a filmé Précédemment On verra peut-être Un petit tour des paddocks Aussi qu'on fera Et rendez-vous pour la finale Dimanche Ça c'est sûr et certain Grave Rendez-vous dimanche Allez ciao ciao Bye bye